Alors dans cette vidéo nous allons voir comment faire afficher un graphique dans le logiciel SOMACHINE graphique qui résulte de la lecture d'une variable dans l'automate au cours de l'évolution d'un process. Donc je vais vous montrer sur un exemple particulier de régulation de température comment afficher la température de consigne et la température réelle dans le système à réguler ainsi que l'état de la commande activée ou désactivée de la résistance de chauffe. Donc on a une résistance de chauffe qui lorsqu'on l'allume elle réchauffe de l'eau la température de l'eau évolue par rapport à une valeur de la consigne. Donc ce que je vais faire c'est que j'ai créé déjà mes variables cette variable je vais l'ajouter à la trace je crée une nouvelle trace qui s'appelle enregistrement de suivi et je vais aussi y mettre celle-ci et l'état de la commande sur une autre trace voilà application je ne vais pas faire une régule par trend round je vais mettre une régulation par tout ou rien et donc dans l'outil vous voyez qu'il y a enregistrement de suivi et suivi qui ont été créés donc je double clique dessus donc sur ces deux graphiques je vais avoir la température de consigne et la température réelle dans la cuve je clique droit je ne vais pas faire multicanal je ne fais qu'un seul canal et je sais que mes températures n'évoluent qu'entre 0 et 100 degrés puisque c'est de l'eau hop donc je vais à apparence fixe minimum 0 maximum 100 degrés distance fixe entre les subdivisions j'ai mis tous les 10 degrés on crée maintenant je vais définir en fait tout ce qui est fréquence d'échantillonnage alors avancer fréquence d'actualisation du graphique et bien tous les 500 millisecondes les points qui auront été acquis par l'automate seront rafraîchis sur le graphique ce qui est le plus important de régler c'est ici c'est la fréquence d'échantillonnage alors en fonction de notre process on va régler une fréquence d'échantillonnage ici nous le processus la durée caractéristique du processus étant de l'ordre de 800 secondes de 8 secondes une fréquence d'échantillonnage de 0,4 secondes convient tout à fait la durée totale de l'enregistrement doit nous permettre de voir tout le régime transitoire et permanent donc nous il faut une durée d'une dizaine de minutes donc vous voyez on met 2000 points 2000 des enregistrements ça correspondra à environ 13 minutes d'enregistrement ok une fois que ceci est fait c'est bon on va à l'enregistrement de suivi on fait la même chose pour la variable boolean on fait de même donc apparence axe y fixe entre 0 et 2 ok avancé donc fréquence d'échantillonnage on va mettre la même on met l'échantillon on met les mêmes et voilà donc là on se connecte à l'automate on enregistre le suivi voilà donc la commande est à 0 la température du bain est à 10 degrés on a une consigne à 40 degrés et ici on va demander une mise en chauffe et on voit que la température est voulu et on voit que la température est voulu et on va apprécier et on va apprécier et on va apprécier l'évolution de graphique et voilà et voilà on va apprécier on va apprécier et on va apprécier et on va apprécier